En réalité, Marx n'a pas développé beaucoup, tout au moins dans les livres que j'ai lus de lui, il n'a pas développé beaucoup cette thèse. Il a laissé ça à Engels, qui était plus intéressé par la dialectique, la philosophie, etc., que Marx, qui lui, à partir d'une certaine époque, s'est entièrement converti à l'économie politique, et donc a laissé de côté les discussions philosophiques. Mais il a commencé sa thèse en citant la phrase de Prométhée, n'est-ce pas ? « J'ai de la haine pour tous les dieux ». Bon, et puis il a développé ça. Mais enfin, en réalité, ça joue matériellement, enfin si j'ose dire, enfin spatialement, ça n'occupe pas un grand espace dans son œuvre. Alors que chez Engels, oui. Bon, et après Marx, arrive Freud. Je ne sais pas exactement quelle était l'attitude de Freud à l'égard de Marx. Je ne veux pas me prononcer. Je ne fais que reprendre, développer, ce que Ricoeur, qui a été mon patron de thèse, a appelé l'herméneutique du soupçon. Marx, et surtout Freud, ils interprètent un certain objet, qui est la religion, en le soupçonnant. C'est du langage de Ricoeur, ça veut dire en le critiquant, en le mettant en doute. Voilà. Alors, tout le monde connaît les thèses de Freud. Le monde de la religion est une projection imaginaire de l'inconscient refoulé, qui est lié au meurtre du Père, au rejet de la figure du Père, et qui est sublimé dans la figure de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, de pire ennemi, entre guillemets, de la religion ou du symbolisme religieux que Freud. Je ne veux pas l'accuser, mais enfin, c'est un fait. Je ne fais pas allusion à Michel Onfray, mais à certains égards, son livre sur Freud est tout à fait justifié. La manière dont Freud interprète les problèmes de ses patients ou de ses patientes, avec une faiblesse dans son interprétation, qui est un peu affligeante. Moïse et le monothéisme, c'est pas très assimilable quand on a une certaine connaissance du monde religieux, de la réalité, de la réalité des textes religieux. Rudier faisait une critique à l'égard de Freud. Il disait, Freud, il a bâti toute son interprétation sur, disons, une trentaine, une quarantaine de rêves. Et il les a simplifiés à un degré inouï. Et il retrouve le meurtre du père, le complexe d'Édipe, à tout bout de champ. Alors que les récits qu'il interprète ainsi ne sont pas relevables d'une telle interprétation. à moins de la forcer.